Monsieur le Ministre, bienvenue. La société ES2I et l'ensemble de ses collaborateurs sont très heureux, très heureux et honorés de vous y accueillir. Votre menu coïncide, hasard du calendrier, avec le 30e anniversaire de la fondation de ES2I. Et petit clin d'œil, me semble-t-il que vous avez fait un stage il y a 30 ans de l'ENA à Montpellier. Un de nos atouts, Monsieur le Ministre, c'est la matière grise chez nous. Elle représente 18% de la masse salariale. C'est dire l'importance que nous accordons à la créativité, à l'inventivité. Notre force de déploiement est constituée de 23 techniciens et ingénieurs. Ça, ce n'est pas la R&D, ce sont les gens qui sont là pour déployer nos systèmes. Et nous avons généré environ 1 million d'euros de sous-traitance, à la fois vers nos partenaires installateurs, mais surtout vers les gens vers qui nous sous-traitons la fabrication des matériels. Je suis très heureux de l'accueil que j'ai reçu ici à ES2I, une PME qui, depuis 30 ans, fabrique en France, investit dans la recherche et le développement, s'agrandit, renforce sa présence à l'étranger, exporte déjà, veut exporter encore, glisser de l'EIC petit à petit au rang de leader français sur un marché pointu, un marché de niche, la gestion de l'accueil, avec un service qui est suffisamment professionnel et performant pour compter plusieurs multinationales dans son portefeuille de clients, ainsi d'ailleurs que le trésor public, s'est à conçue un signe d'excellence. Et à bien des égards, votre histoire, c'est l'histoire d'une stratégie gagnante, d'une belle réussite technologique et professionnelle, commerciale, discrète sans doute, comme le sont beaucoup de PME, mais bien réelle. Et le succès, l'entreprise le doit d'abord à ses dirigeants, Joseph Zira et Jean-Pierre Richard, que je salue à leur talent, à celui de leur équipe, à leur engagement, parce que c'est important de se donner totalement pour l'entreprise. Et je salue au passage votre attachement à ouvrir l'emploi aux personnes handicapées, ça je le savais, et aussi à faire en sorte que les produits que vous élaborez prennent en compte cette dimension qui est fondamentale. Merci à tous et à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada